Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro Andrew Jackson, le modèle de Donald Trump, est donc élu président des Etats-Unis à l'automne 1828. C'est un tournant dans la vie politique américaine. Le jour de l'investiture d'Andrew Jackson, une foule de ses partisans déboule à Washington et assiste à la cérémonie. Ensuite, le nouveau président les invite à la Maison-Blanche pour fêter ça entre amis. C'est la première fois que le bâtiment ouvre ses portes à l'homme de la rue. La haute société de Washington est consternée. Elle a l'impression que la Maison-Blanche a été envahie par un nuage de sauterelles. Et il faut bien reconnaître à sa décharge que les fidèles d'Andrew Jackson qui arrivent des quatre coins du pays ne sont pas tous des modèles d'élégance. L'homme de l'Ouest, qui est désormais le septième président des Etats-Unis, a une forte personnalité. On le surnomme le vieux noyé. En anglais, Old Hickory. Le vieux noyé, c'est un bois qui est lourd et dur. Andrew Jackson, c'est le contraire d'un homme de compromis. Il ne cherche pas le consensus. Il ne veut pas dialoguer avec ses adversaires au Congrès. L'hôte de la Maison-Blanche oppose son veto aux lois qui lui déplaisent comme aucun président ne l'avait fait avant lui. Il ne supporte pas non plus qu'un ministre le contredise. Il préfère travailler avec ses conseillers. La première qualité qu'il leur demande, c'est une fidélité, une obéissance absolue, inconditionnelle, presque aveugle. C'est avec ses conseillers qu'il gouverne. Ce sont eux qui l'influencent, beaucoup plus que ses ministres. Les journalistes inventent une formule pour critiquer cette pratique. Le cabinet de cuisine. En anglais, kitchen cabinet. La réunion du vrai cabinet. En français, on dirait la réunion du conseil des ministres. Elle se tient, d'après la presse, dans la cuisine de la Maison-Blanche. De façon informelle, autour du chef. Mais Jackson se moque bien des critiques. L'homme qui incarne le peuple américain, à ses yeux, c'est lui. Et personne d'autre. Il clive. Il polarise. Et bien tant mieux. Première décision marquante, il vire les principaux agents fédéraux qui avaient été nommés par son prédécesseur. En un an, 900 postes de l'administration fédérale changent de titulaire. Jackson récompense ses partisans en les nommant à des emplois publics. C'est du clientélisme. Certains crient au scandale. Comment ? Ce président considère que l'administration fédérale, c'est sa propriété privée ? Les adversaires d'Andrew Jackson lui donnent un sobriquet. King Andrew. Le roi Andrew. Comme s'il était le roi d'Angleterre. Mais rien n'y fait. Cette habitude pour un président de disposer à sa guise des emplois fédéraux, elle va entrer dans les mœurs. Et elle existe toujours, aujourd'hui. On l'appelle le partage des dépouilles. La seule limite au pouvoir de nomination du président, c'est que le Sénat doit donner son feu vert aux candidats pressentis. Un épisode terrible de la présidence de Jackson, c'est la déportation de tribus indiennes à l'ouest du Mississippi. Le Congrès vote une loi en ce sens pour permettre à plusieurs États de s'accaparer les terres des autochtones. Jackson l'approuve et l'exécute. Une des nations indiennes visées, les Cherokis, qui vivaient à l'européenne, saisissent la cour suprême des États-Unis. Mais ils ne réussissent qu'à retarder leur déportation. Sur 15 000 Cherokis, 4 000 mourront en route. L'épisode entre dans l'histoire américaine sous le nom de la piste des larmes. Autre décision marquante de Jackson. Il met son veto à la prolongation de la Banque centrale des États-Unis. Pour ce président, c'est un instrument au service de l'élite économique de la côte Est et pas des fermiers. Jackson institue une banque centrale par État dans l'espoir de les rapprocher de la population. Or, en 1837, une crise économique frappe le pays. Est-ce une coïncidence ? Est-ce que la politique monétaire du président l'a provoquée ? Les experts en débattent. Dernier acte de sa présidence, le conflit entre Washington et la Caroline du Sud. Le Congrès adopte des tarifs douaniers élevés pour protéger l'industrie naissante du Nord. Mais les États du Sud, eux, exportent du coton. Et ils ont peur que les pays européens ripostent à la décision du Congrès en taxant de la même manière les produits américains. La Caroline du Sud menace d'annuler la loi du Congrès et de se défendre par les armes s'il le faut. Pour Jackson, c'est très grave. Personnellement, il est très favorable aux droits des États. Mais il y a des limites. Son devoir, c'est aussi de défendre l'Union et de faire respecter les lois fédérales. On frôle la guerre civile. Finalement, un compromis est trouvé. On ne se battra pas entre Américains. Mais ce conflit avorté, il annonce, 25 ans plus tard, la guerre de sécession. Andrew Jackson quitte la Maison-Blanche en 1837. Avec lui, les États-Unis se sont démocratisés. Pour le meilleur ou pour le pire. Ce sujet passionne un jeune aristocrate français qui visite le pays à l'époque. Ce français, c'est Alexis de Tocqueville. Bientôt, il va écrire un livre qui le rendra célèbre de la démocratie en Amérique. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. A bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Giraffe, éléphant, lion. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Sous-titrage ST' 501